Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD. Question sans détour qui va se faire aller. Une petite douceur, ça nous a tellement manqué pendant les périodes de confinement. Je parle de nos pâtisseries, de nos pâtisseries locales, du savoir-faire de nos pâtissiers. Et nous en recevons une ce soir. Bonsoir Chantal Azor. Bonsoir Monsieur Chingot. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes, c'est vrai, artisan pâtissier. On vous connaît, on connaît votre savoir-faire. On le voit qui s'exprime notamment dans les réseaux sociaux. Quand je dis que nous, ça nous a manqué, j'imagine que vous aussi, vos clients, vous ont beaucoup manqué là avec cette période de crise sanitaire. Oui, effectivement. Donc on a, comme tout le monde, subi la crise, subi des confinements et des restrictions. Donc nous, il faut savoir que notre activité, elle est cyclique. Et donc quand on restreint les fêtes, les opportunités de se regrouper, ça veut dire qu'il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de baptême, il n'y a pas de... Oui, c'est vraiment des périodes. Ce sont des périodes de juillet, août. On sait très bien que c'est à ce moment-là que les mariages se font. Et si on remonte à 2020, avec le Covid, la première vague, mai, juin, juillet, août, septembre, voilà. Donc ça fait déjà un an et demi qu'on subit. Oui, ça veut dire pas de rentrée d'argent, pas de commande, mais les encours auprès des fournisseurs qui restent... Oui, les dettes courtes, les charges sociales aussi, voilà. Bon, certains ont eu la chance effectivement d'avoir un chômage partiel. C'est vrai parce que moi, mon activité effectivement dépend de l'événementiel, mais ce n'est pas le cas pour tous les pâtissiers. Et donc ceux qui sont strictement, qui ne travaillent qu'avec la clientèle habituelle, tous les jours, effectivement c'est un gros problème. Et justement, ces artisans, ils se sont sentis aidés, ils les aient été adaptés au territoire ? Non, mais vous savez, on a un gros problème. Donc moi, les artisans que je rencontre, ils ont toujours le même discours. Ils se sentent seuls, pas d'écoute. Et le problème majeur qu'on a et qu'on rencontre, c'est le problème des dettes, des charges, des dettes sociales et fiscales. On ne va pas revenir dessus, on entend parler beaucoup de ça. Mais c'est vrai qu'il va falloir quand même trouver à un certain moment un équilibre parce que, on répète, nous sommes sur un petit territoire de 300, 400 000 âmes à peu près. Et nous sommes tributés, enfin nous avons les mêmes charges que la métropole. Donc on a un souci et le marché n'est pas le même. Et on nous demande d'employés, on nous demande d'avoir, c'est ça, c'est ce que vous nous dites ? Ah oui, non, entre les apprentis. Oui, oui, non, mais la Chambre des métiers, effectivement, rencontre des problèmes actuellement pour les, comment dire, les embauches d'apprentis parce que, bon, en période de travail... Beaucoup d'artisans disent, c'est ce qu'on retient, nous, sur le terrain, que les primes d'apprentissage ne sont pas versées à temps et ça aubert leur trésorerie. Alors, moi, pour avoir été confronté à ce problème, c'est vrai qu'avec la nouvelle réglementation, il fallait passer par les opcots. Alors, le problème, c'est que l'État, suite à la première vague du Covid, a mis en place, effectivement, un fonctionnement, 4 000 euros de, voilà, on prend en charge les salaires pendant la première année, après, à raison de 50 %. Comme j'ai eu quelqu'un de locaux qui me disait, oui, c'est bien, l'État a décidé, mais l'État n'a pas mis les moyens derrière pour pouvoir répondre à cette nouvelle demande. Et ce qui fait qu'ils ont été complètement déboussolés en début, effectivement. Donc, certains dossiers ont pris 3, 4 mois, voire 5 mois pour être résolus. Moi, effectivement, j'ai frappé à toutes les portes, j'ai même dû agacer certains pour pouvoir avoir, et malgré ça, je ne l'ai eu que dans, au bout de 3 mois. Oui, mais il y a des artisans qui évoquent des délais encore beaucoup plus longs. Ah oui, oui, non, je te dis, moi, j'ai été frappé. Parce que peut-être, justement, ils n'ont pas un accompagnement pour porter leur dossier, régler leur situation. C'est le travail de la Chambre. Oui. Et c'est vrai qu'à cette période, en 2020... Et pour vous, ce travail-là n'est pas fait, pas suffisamment, peut-être ? Non, il n'est... Alors, en étant élue à l'époque de M. Vainqueur, je ne peux pas dire que les salariés, les administratifs de la Chambre ne font pas leur travail. Par contre, le travail n'est pas peut-être à la hauteur de ce que les artisans attendent. Il est clair et net qu'en tout cas, il n'est pas à la hauteur et qu'il va falloir, lors de la prochaine mandature, s'atteler à faire mieux et à faire nettement mieux. Je suis encore, parce que moi, je suis un petit, très, très petite entreprise, et je suis encore la mieux placée pour comprendre les difficultés. La différence, peut-être, c'est que moi, je porte ma voix et je vais chercher l'information. Mais on a beaucoup d'entrepreneurs, effectivement, qui restent... Oui, qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas encore fait leur transition numérique non plus. Ça, c'est le gros problème. Je suis aussi dans le cas. On aurait dû, effectivement, passer par Facebook, voir les réseaux, créer la page web et tout. Effectivement, donc, c'est un accompagnement. Donc, il y a d'un côté, effectivement, le travail qui sera mis en place. Parce que moi, pour cette nouvelle mandature, je m'y suis vraiment engagée par rapport aux artisans que je rencontre sur le terrain. Parce qu'il ne faut pas qu'ils croient qu'on est détachés de leurs problèmes. Non, nous vivons les mêmes problèmes. D'accord ? Alors, peut-être qu'on a des solutions qui sont un peu différentes et qu'on arrive un petit peu à sortir la tête de l'eau. Et encore, tout est relatif. Mais la deuxième, la mandature qui va venir là, effectivement, le virage numérique pour toutes les entreprises. Et on va... Alors, moi, je demande aux artisans, mais venez nous voir à la Chambre. Mais c'est ça, en fait. Il y a un problème de déficit de communication. C'est peut-être compliqué aussi pour un artisan qui a lui-même la main dans la pâte et d'aller... Comment la Chambre pourrait aller à la rencontre, finalement, de l'artisan ? Je vous dis qu'il y a un double travail à deux niveaux. Il y a d'abord un travail au niveau des artisans. Et c'est là où on dit que, nous, le but, et je prends exemple, et moi, on a deux... Une tête de liste, M. Vainqueur, on a M. Lasserre. Ce sont des gens qui ont réussi professionnellement. Quoi qu'on dise, quoi qu'on puisse leur reprocher, ils ont réussi professionnellement. Et donc, je vois leur mode de fonctionnement. Moi, je suis une petite entreprise. Je me dis, effectivement, Chantal, tu dois... Regarde ce qu'ils ont fait. Regarde comment ils ont fait. En Guadeloupe, on ne devrait pas avoir honte de ceux qui réussissent, mais sans servir d'exemple. Non, sans servir d'exemple, mais voilà, on critique. Alors, on peut ne pas aimer l'homme, mais on ne peut que regarder le travail qu'il a effectué, effectivement. Et ça ne peut être qu'un exemple pour nous. C'est ce qui vous a motivé, vous, à rejoindre cette liste d'union ? Parce qu'on y vient concrètement au sujet, là, des élections de la Chambre, si vous parlez de la sorte. Mais oui, parce que les gens sont un peu... Alors, je suis un peu étonnée. Enfin, non, étonnée, non, oui, non. Alors, de cette union, M. Lasserre et M. Vincœur, et je leur répète, j'ai eu l'occasion de le dire, c'est vrai que, de prime abord, moi, ça m'a un peu choquée. Voilà, je n'étais pas favorable. Parce qu'il y a eu une période un peu véhémente entre les deux hommes. Oui, parfait. Les conflits étaient vraiment criants. Bon, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées. Donc, je ne comprenais pas cette allégeance. Ensuite, je me suis entrempeur. Bon, M. Vincœur, j'ai travaillé avec lui. Bon, M. Lasserre, vous savez, des fois, heureusement, on grandit, on se sert des erreurs, on se sert de nos expériences. Et c'est ce qui fait l'homme, c'est ce qui fait qu'on grandit et qu'on... Voilà. Donc, M. Lasserre, effectivement, fort de toutes ses expériences, c'est un homme, bon, il a un passé, il a vécu certaines choses, et je pense qu'il a eu envie, il a eu à cœur, effectivement, de tourner la page, en tout cas, de faire autrement. Vous savez, c'est comme... Mais dans la vie de tous les jours, vos parents, peut-être, vous-même, vous avez eu une attitude, et puis finalement, on regarde, on se dit, mais finalement, est-ce que ça valait le coup ? Mais non, c'est pas ça, il faut changer de voie, et voilà. Ça prouve, selon vous, que les Guadeloupéens sont capables de se rassembler, de porter des projets ensemble ? Écoutez, moi, je milite au jour d'aujourd'hui, et je le dis, moi, j'ai une entreprise de pâtisserie, je le dis à... Je vais embaucher, effectivement, deux jeunes, et je leur ai dit, je n'ai pas vocation à garder cette entreprise au jour d'aujourd'hui. Par contre, si vous la voulez, vous travaillez, et vous allez la récupérer. Moi, je n'ai pas. Donc, on est effectivement dans la transmission, et encore plus, M. Lasserre, M. Vainqueur, qui n'ont rien à prouver, je dirais, sous l'entrée professionnelle, voilà. Donc, cette union, il faut qu'on arrête, effectivement, de se dire... Moi, je veux dire, on n'a rien à perdre. Au jour d'aujourd'hui, la Chambre des métiers n'a rien à perdre. J'ai décidé d'apprendre... Il y a tout à construire. Tout est à construire. Et je veux le faire avec des personnes qui ont de l'expérience personnelle, qui ont de l'expérience au niveau de la Chambre, parce qu'ils ont été présidents, donc, les tenants, les aboutissants, ils les connaissent. Et ce sont des personnes, parce que, quoi qu'on en dise, la Chambre, c'est pas... c'est un métier. Être président de la Chambre, c'est un métier. Il faut avoir du temps pour cela. Non, mais voilà, il faut arrêter de se leurrer aussi. Bon, c'est bien gentil de dire, oui, je veux être président. Quand on est une entreprise, et si on n'a pas les moyens de faire son entreprise tournée sans nous, c'est pas la peine d'aller à la Chambre. Il faut être... Non, mais moi, je suis faite. Alors, vous voulez y aller avec eux, en tout cas, avec cette liste sur laquelle vous êtes, avec des piliers, peut-être, des objectifs. C'est quoi le programme de votre liste ? Alors, le programme, il s'articule. Alors, comment dire... L'objectif, c'est de faire en sorte que l'artisan vive désormais décemment de son travail. D'accord ? Parce qu'il y en a beaucoup qui rament, voilà. Donc, on a articulé, effectivement, le projet autour de cinq axes. Donc, le premier axe, c'est... On a, par exemple, je ne vais pas vous le donner comme ça, mais on a, par exemple, la numérique... La transition numérique, c'est ce que vous étudiez tout à l'heure. On a, effectivement, on a décidé d'aller au plus près des préoccupations de nos mandants. Autrement dit, on va créer ce qu'on appelle des territoires. On a créé des territoires, donc, Marie-Alente, Bastère, le Sud-Bastère, voilà. Il y a... Et donc, au niveau de chaque territoire, il y aura un référent. Et on va également y mettre... C'est-à-dire être plus proche, donc, de l'artisan sur son territoire. Une maison, une maison des artisans, voilà, pour qu'on puisse répondre. Alors, on nous dira, oui, où est-ce qu'on va, mais c'est un projet, c'est un budget, tout ça. Mais entre la région, les fonds européens et autres, on peut trouver un financement, d'accord ? Parce que de toutes les manières, il faudra le faire. Et je disais, moi, j'étais à Marie-Alente il y a quelques jours, je disais, mais cette maison, effectivement, de l'artisanat, elle peut être aussi la maison de la Chambre de commerce. Pourquoi ne pas travailler ensemble ? Elle peut être aussi la maison de la Chambre de la pêche et de l'agriculture. On va travailler ensemble, d'accord ? Mutualiser les moyens. Mutualiser les moyens. On a, on peut le faire. Ensuite, nous avons, effectivement, pour valoriser, donc, le travail, donc, ça passe par l'apprentissage, parce qu'on a un problème, effectivement, de déficit de, comment dire, de futurs ouvriers, puisque je vois que dans le... Alors qu'il y a des besoins ? Il y a des besoins. Dans les garages, ils sont en manque. Oui. Ils ne trouvent pas d'apprentis. Quand on connaît le taux de chômage de notre jeunesse, on se pose la question. Alors, c'est vrai que... Sont-ils mal orientés ? Il y a un travail à faire avec le Rectorat, parce que c'est vrai qu'on a encore tendance, encore en voie de double, et pourtant, on voit les émissions à la télé, où on voit les artisans qui explosent, enfin, qui font des choses merveilleuses, mais on a quand même tendance, encore en voie de double, d'orienter, je dirais, ceux qui ne réussissent pas vers la voie de l'artisanat. Ou alors, ce sont ceux qui sont en quête... Il n'y a pas de vraie vocation. C'est pas un choix, c'est pas un choix, et ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage. Et quand c'est un choix, vous allez voir, tout le monde va dissuader la personne, justement. J'ai eu, en temps, des jeunes... Oui, c'est une question, finalement, de société. Non, mais tu peux aller en première, tu peux aller en seconde. Il y a une dévalorisation de ces métiers. Ah oui, mais bien sûr, mais bien sûr, mais bien sûr. Et vous voulez redorer les lettres d'or de l'artisanat, puisque l'artisan, c'est celui qu'on côtoie tous les jours aussi, mais qui a un savoir-faire. Il a un savoir-faire. Alors maintenant, c'est à lui, effectivement, de donner une plus-value à ce savoir-faire. Et c'est là où on va passer, justement, à la formation des artisans. Parce que malheureusement, il ne suffit plus d'avoir, aujourd'hui, ce savoir-faire. Ils font un minimum de connaissances pour pouvoir valoriser. Je prends mon cas, par exemple, effectivement, c'est vrai que je fais mes gâteaux, tout le monde le sait, c'est moi qui suis au four au moulin. Mais je me rends compte, effectivement, qu'on ne peut pas être au four au moulin et en même temps réfléchir à la progression de l'entreprise. Donc, je vais devoir embaucher, effectivement, quelqu'un. Donc, il faut que le suive l'entreprise. Et nous allons l'accompagner pour ça, effectivement, pour qu'il se rend compte, on va faire un état des lieux de son entreprise, on va l'aider à trouver des solutions. Et s'il faut embaucher, comment embaucher, voilà. Alors, le gros problème, je lui dis, effectivement, c'est... Moi, je pense que la base, d'ailleurs, ça va être la... Comment dire ? La comptabilité de l'entreprise. On a un souci là-dessus et tous les artisans n'ont pas pu prétendre aux aides de l'État pendant le Covid parce qu'on avait un problème de comptabilité. Et ça, c'est vraiment le problème majeur. Et je crois qu'une fois que l'artisan se dira ma comptabilité, ça va, je peux, on n'aura pas... Voilà. Il y a des axes sur lesquels il faut mettre l'accent et il faut se donner les moyens dès le début. La force de conviction de Chantal Azor. Merci d'avoir été notre invitée ce soir dans Question sans détour. QSD, vous le savez, c'est à retrouver tous les soirs sur ETV. Sur Alizé TV également et sur le www.etv.gp. Bonne soirée.